Si Maître Huggins est désormais une star internationale qui mène une vie de rêve, cela n'a pas toujours été le cas. Enfant, le chanteur a dû traverser d'innombrables épreuves. Lors d'une interview accordée à Paris Match, l'interprète de Je te pardonne s'est remémoré son passé difficile. Découvrez tous les détails. Une enfance difficile Maître Huggins est incontestablement parmi les rappeurs français les plus populaires. Grâce à ses nombreux titres, il a su gagner le cœur et le respect du public. Mais avant que le succès ne frappe à sa porte, l'interprète de Sapey comme jamais a dû traverser d'innombrables épreuves. Originaire de la République démocratique du Congo, le chanteur a connu la galère étant enfant. A l'époque où la RDC s'appelait encore le Zaire, son père, également chanteur, a écrit une chanson contre Mobutu, le dictateur du pays à ce moment-là. Ainsi, Gims et sa famille ont dû fuir, car comme l'a expliqué le rappeur lors d'une interview accordée à Paris Match, faire une telle chanson au Congo est passible de la peine de mort. Le chanteur s'est alors confronté à la dure réalité de la vie. J'avais juste faim. D'autant que ce n'est pas moi au départ qui devais quitter le pays. Le choix s'est quasiment fait à pile ou face avec mon frère. J'étais le plus jeune donc je suis parti en France, a-t-il raconté. Arrivé en France, l'interprète de Bella décide de vivre à fond la musique. Il se fait remarquer à la section d'assaut notamment grâce à son plot et ses textes garnis de messages. Le groupe se sépare ensuite et Gims décide de mener une carrière en solo. La suite de l'histoire tout le monde la connaît. Le chanteur vend des millions d'albums en France et se hisse parmi les plus grandes stars de la chanson. Une anecdote incroyable lors d'un entretien accordé à Paris Match, Maître Gims est revenu sur son enfance difficile et son arrivée en France. Il a ainsi, fait part d'une anecdote incroyable qui a eu lieu lorsqu'il habitait avec l'un de ses oncles. Un oncle qui selon ce qu'il a raconté, faisait dans les substances illicites. Et le plus incroyable, c'est que ce dernier cachait cela dans ses yaourts. Je le voyais toujours compter son argent. Donc je lui ai dit, il faudrait que tu m'apprennes à faire ça. Et là il se fâche, non toi tu n'es pas comme moi, moi je n'ai pas eu le choix, toi, t'es encore un gamin, a-t-il raconté. Notez que c'est l'école qui a permis à Maître Gims de sortir la tête de l'eau. C'est là qu'il a découvert les valeurs de la France, la fierté, les personnages phares. Et sa rencontre avec Demdem Maître Gims partage sa vie avec une dénommée Demdem depuis maintenant plusieurs années. Discret, il évoque rarement cette dernière. Ce que l'on sait cependant, c'est que les deux se seraient rencontrés lors d'un concert. L'information qui est tombée suite à la diffusion du concert de Gims au Stade de France en 2019. Ce concert au Stade de France, celui de la consécration pour Maître Gims, ne pouvait pas exister sans sa femme Demdem, rencontrée au cours d'un concert au début des années 2000, avait révélé la voix off. Info, l'interprète de Je me tire est papa de six enfants. La dernière s'appelle habillée à née en mars 2020. Zoom sur Demdem, la femme de Maître Gims. La relation entre Maître Gims et sa femme Demdem dure depuis plusieurs années. Épanoui et épris l'un de l'autre, il file le parfait amour. Ouvrez-en davantage sur son épreuve. Ouvrez-en davantage sur son épreuve. L'outre, ce sont les plus grands plus grands. Ouvrez-en davantage sur son épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?